Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Et j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu regardes tout au long de la journée ? Les réseaux, les séries ? D'autres se regardent soi-même devant un miroir pour dire qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis musclé, qu'est-ce que je suis gros, qu'est-ce que je suis laid ? Alors quand tu es devant le miroir, le seul truc que tu vois, c'est ton apparence physique, l'extérieur. Mais qu'en est-il de la réflexion intérieure ? De ce que ton cœur et ton esprit reflètent réellement ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le miroir spirituel. C'est lui qui te transforme à l'image de Christ. Le texte se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce verset offre une perspective profonde sur la transformation intérieure. Paul utilise l'image d'un miroir pour décrire ta relation avec Dieu. Tout comment un miroir reflète ton apparence extérieure, ta relation avec Dieu devrait refléter sa gloire à l'intérieur de toi. La transformation dont il parle n'est pas une simple modification extérieure, mais un changement profond, de gloire en gloire. C'est un processus continu guidé par le Saint-Esprit. La citation de l'engouaï du Seigneur, il nous dit Nous devrions continuellement regarder à Jésus l'auteur et l'achèvement de notre foi, car en le contemplant, nous serons changés en sa propre image. Notre caractère deviendra semblable au sien. Nous devrions nous réjouir que tout jugement est remis au Fils, car dans son humanité, il s'est familiarisé avec toutes les difficultés qui accablent l'humanité. C'est le Saint-Esprit, le Consolateur dont Jésus avait promis, l'envoi dans le monde qui changera notre caractère en l'image de Christ. Et quand ceci sera accompli, nous reflétérons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ce qui signifie que le caractère de celui qui contemple ainsi le Christ est si semblable au sien que quelqu'un regardant à lui voit se refléter dans le miroir le propre caractère de Christ. Mon ami, le miroir de la foi n'est pas simplement un réflecteur, mais un instrument de transformation. En regardant à Jésus, en suivant ses pas, tu es gradualement transformé. La beauté de cette transformation réside dans le fait que tu n'es pas laissé à toi-même. Le Saint-Esprit, le Consolateur, travaille en toi, transformant ton caractère pour qu'il ressemble de plus en plus à celui de Christ. J'espère que quelqu'un est en train de me dire un gros n'amen chez lui, tout seul devant le téléphone. Aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir à ce que tu reflètes dans le miroir spirituel. Fixe tes yeux sur Jésus. Permets au Saint-Esprit de travailler en toi et embrasse la transformation continue à l'image de Christ. Et profite pour demander plus de power, ça veut dire plus de son Saint-Esprit, pour cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada